Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo qui ne va pas durer très longtemps. Je voudrais juste évoquer un sujet très important à mon sens. Vous me direz, vous, en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, je m'adresse en fait à notre gouvernement, au monde politique, etc. Je voudrais passer un message, c'est concernant le vote blanc en France, lorsqu'il y a les élections du monde politique, que ce soit les élections présidentielles, municipales, tout ça, tout ce que tu veux, etc. J'aimerais beaucoup que les votes blancs soient reconnus, comptabilisés et pris en compte dans le cadre pour le vote, tout simplement. Parce que, je suis désolé, mais les gens qui votent blanc, c'est pas des cons, c'est des gens qui se sentent pas représentés par les candidats qui sont présents. Donc je suis désolé, mais c'est totalement irrespectueux d'au final, au second tour, de zapper ça, de pas les prendre en compte. Je trouve ça dégueulasse. Encore, le fait de pointer du doigt les abstentionnistes, ça encore je veux bien. Parce que le fait de faire de l'abstention, c'est finalement de pas remplir son rôle de citoyen, parce que le fait d'aller voter, c'est un devoir de citoyen, selon moi. Donc le fait d'être abstentionniste, ça par contre, j'avoue que je comprends pas, et c'est pas un truc que je trouve très normal. Après, pour moi, les votes nuls, c'est-à-dire ceux qui votent en mettant des bêtises, des conneries, etc., pour moi c'est similaire au vote blanc. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sentent pas représentés par les candidats qui sont présents. Donc voilà, c'est pas des cons, c'est quand même un certain pourcentage de la population. Et il y en a de plus en plus, il y en a énormément, donc j'aimerais bien que ça soit pris en compte. Parce qu'en Europe, je crois qu'il n'y a que la Grèce et la Suède qui prennent en compte les votes blancs. Et puis après, dans le monde, je crois qu'il y a pas mal de pays quand même. Je crois en Amérique du Sud, il y a pas mal de pays en Amérique du Sud qui tiennent compte du vote blanc. Donc c'est vrai que ça serait pas mal que ça soit le cas. Parce que c'est irrespectueux pour un bon nombre de personnes de la société, du peuple. Parce que je suis désolé, mais mine de rien, quand vous êtes élu, vous êtes élu grâce au peuple. Et vous travaillez pour le peuple. Et vous travaillez pour faire avancer normalement notre pays, tout le monde. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas les jambes pour des cons. Et puis voilà, alors dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais voilà, c'était Olivier, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était court, mais c'est pas grave. Salut, bisous.